Bonsoir à tous, merci à l'Institut européen de Jardin et Paysage d'avoir invité le domaine de Dampierre, où je suis le directeur général depuis en effet quatre ans. Juste pour me présenter, j'ai travaillé au ministère de la Culture pendant une quinzaine d'années en tant que responsable pour la restauration des monuments historiques. Et puis, il y a une quinzaine d'années ensuite, j'ai intégré le domaine national de Chambord en tant que directeur des bâtiments et jardins. Et depuis quatre ans, je suis donc le directeur général du domaine de Dampierre, qui, il y a quatre ans et demi, a été repris à la suite de la famille de Lune, rachetée par M. Francky Mullier, qui s'est passionné pour Dampierre, passion d'une part pour l'architecture, mais en même temps passion pour les jardins, pour la forêt. Donc, à travers ce propos, vous allez découvrir l'histoire des jardins de Dampierre, qui sont aujourd'hui quasiment effacés, mais qui remontent au moins au XVIe siècle. Le domaine de Dampierre en Yvelines, c'est une propriété qui est au cœur de la vallée de Chevreuse. La vallée de Chevreuse, c'est au sud de la région parisienne, en limite avec la Beauce. La vallée de Chevreuse, c'est un paysage très verdoyant, très préservé. Peut-être que vous connaissez, mais voilà, je voulais juste vous le situer. Donc, la vallée de Chevreuse, ici, toute cette région ici, au sud de Versailles. Donc, on est aux portes de Versailles. Et voilà, cette propriété du domaine de Dampierre fait 400 hectares. C'est la tâche rouge que je vous ai représentée sur ce plan. Et le cœur historique du duché de Chevreuse. Le duché de Chevreuse jouxtait le parc de Versailles. Et la famille de Luhine avait repris au cardinal de Lorraine une propriété qui faisait initialement 40 000 hectares. Ensuite, elle était à 20 000 hectares. Et il y a encore une trentaine d'années, ce duché de Chevreuse représentait 5 000 hectares. Et la famille de Luhine est toujours propriétaire encore de quelques biens fonciers autour. Mais en tout cas, elle a vendu ces 400 hectares à M. Mullier. 400 hectares qui sont clos d'un mur de 14 kilomètres. Et ce mur de 14 kilomètres que voici, on se rapproche au fur et à mesure, constitue l'entité paysagère et foncière d'un parc qui se caractérise par le château. Avec autour du château le petit parc, le grand parc, on va dire le territoire de chasse, et le parc de Bécancour. Le parc de Bécancour, c'est une propriété qui a intégré le parc de Dampierre au 19e siècle, au tout début du 19e siècle, puisque ce parc était une sous-entité avec une clôture qui séparait, enfin avec un mur qui séparait cette propriété du petit parc et du grand parc. Cette propriété a été classée au titre des sites et paysages remarquables en 1980 et est seulement classée au titre des monuments historiques depuis le 3 février dernier. La famille de Luyne refusait toute protection aux monuments historiques et au regard de leurs envies foncières et ambitions foncières qu'ils avaient, ils avaient été un peu contraints par le classement au titre des sites dans les années 80 et seuls les bâtiments avaient été inscrits, pardon, les bâtiments, c'est-à-dire le château seul, étaient inscrits au titre des sites. Mais tout le reste, le propriétaire actuel a souhaité que l'unité patrimoniale et édomaniale soit classée au titre de sites et le ministère de la Culture, évidemment, a mis moins d'un an pour instruire ce dossier. On est passé en commission régionale et en commission nationale au mois de décembre et l'arrêté est sorti le 3 février. Donc ce château que vous apercevez, au fond de cette vallée, est entouré d'un paysage verdoyant avec de grandes étendues de pelouse. C'est ce qui reste aujourd'hui des jardins avec quelques bassins, des vestiges de ce que je vais vous faire découvrir au regard des documents d'archives que nous avons découvert dans les greniers du château. Vous voyez, c'est un grand ensemble, cette grande façade. Derrière, si je reviens en arrière, on aperçoit qu'elle se termine en retour par des ailes perpendiculaires à la façade du corps principal. C'est l'œuvre de Jules Ardemansard. Le château de Jules Ardemansard date des années 1680-1685, qui s'appuie sur un château qui a existé précédemment et ensuite qui a été transformé au milieu du XIXe siècle, en 1840, par Félix Duban, à la demande de la famille de Luyne. Le duc honoré de Luyne, qui est un grand mécène, un grand savant du XIXe siècle, était considéré en tout cas comme grand savant du XIXe siècle, qui a fait appel à Félix Duban, qui est aujourd'hui un peu oublié, mais qui était l'architecte qui a refait le château de Blois, le château de Chantilly, le Louvre, la Sainte-Chapelle, etc. Donc, du coup, quelqu'un qui est très important aussi, également, après Montsard, sur l'histoire de Dampierre. Et vous avez une autre vue, là, vraiment, pour ce propos introductif, qui vous permet de comprendre un peu l'organisation, de visualiser ce château, avec cette grande pièce d'eau qu'on a en arrière-plan. Et puis, voilà, là, c'est une photo qui est un peu plus contemporaine, qui va devenir un peu périmée d'ici quelques jours, mais le château est en plein chantier actuellement. Et vous avez une bâche qui recouvre le corps central, mais derrière, vous voyez des parterres entourées d'eau, un grand canal et les bassins. Et on comprend mieux, avec cette présentation très rapide, iconographique, en tout cas, de l'organisation actuelle du site, puisqu'on va se concentrer principalement sur le petit parc, les jardins, qui font environ 90 hectares. Mais malgré tout, il faut qu'on relie ce jardin à son paysage. Paysage, je le rappelle, on est en fond de vallée, très encaissé, très vallonné et très boisé. Je disais tout à l'heure que cette photo allait bientôt être périmée, puisque, tout simplement, on fait tomber le filet jeudi prochain. Les couvreurs reposent la dernière adoise jeudi prochain. Et à partir de la semaine prochaine, dans 8 jours, on va commencer à enlever tout cet échafaudage après 20 mois de travaux. Alors, des aménagements paysagers à tester au moins depuis le XVIe siècle. Il y a un certain nombre de documents que vous allez voir aujourd'hui qui sont un peu la première fois qu'ils vont sortir sur un grand écran. Parce que, grâce aux travaux qu'on a menés sur le château, il a fallu vider les greniers. La famille de Luyne, elle est partie avec les meubles, elle a vendu les murs à M. Mullier, mais elle a laissé, évidemment, 350, 400 ans de briques-braques un peu partout, dans les greniers du château et de tous les bâtiments. On a eu la chance, vraiment, d'en parler plus grand des hasards, sous une... dans un grenier à foin. En fait, on est tombé sur un coffre, et dans ce coffre, eh bien, quand on l'a ouvert, on a découvert des classeurs avec des plans anciens. Donc, la famille de Luyne, évidemment, n'est pas partie avec ces archives-là, puisqu'elle a emmené toutes les autres archives de la maison. Et donc, le propriétaire actuel est tout heureux d'avoir découvert cela. C'est très utile pour les études qui sont menées par l'architecte en chef des monuments historiques. Mais, voilà, donc, pour le XVIe siècle, Jacques André du Cerceau, dans le plus excellent des bâtiments de France, a représenté dans Pierre. Il a considéré que c'était une des grandes demeures de France. Il y a les principales demeures royales, qui sont représentées dans les plus excellents bâtiments de France, mais il y a aussi quelques demeures privées, dont le château de Dampierre. Alors, le château de Dampierre, que vous avez sous les yeux, et les jardins sont... Enfin, cette représentation date du début du XVIIe siècle. Ce n'est pas le château actuel. Ça, c'est le château qui a été construit par Jean Duval. Jean Duval, qui était le trésorier de François Ier, qui, en vallée de Chevreuse, comme ses collègues qui entourent François Ier, se sont fait construire des palais en vallée de la Loire, et bien, Jean Duval, en vallée de Chevreuse, se fait construire un palais Renaissance et constitue petit à petit la propriété. Et à sa mort, sa veuve, le vend en 1554 au cardinal de Lorraine. Le cardinal de Lorraine, c'est la puissante famille de Guise. Le cardinal de Lorraine achète le duché de Chevreuse et décide de transférer le fief du duché de Chevreuse, qui était dans le château de Chevreuse, le château de la Madeleine, qui est à quelques kilomètres du château de Dampierre, pour l'installer ce fief à Dampierre. Et donc, vous avez sous les yeux certainement la représentation du château et des jardins qui entourent Dampierre. Alors, on a déjà la présence de l'étang. Vous avez vu tout à l'heure, sur les vues aériennes que je vous présentais, un grand étang, le grand étang qui a été construit sur l'emplacement d'un petit ruisseau qui l'alimente d'ailleurs aujourd'hui, le petit rue des Vaux, qui est reconnu pour les Vaux de Cernay, qui est une abbaye cistercienne juste à côté de Dampierre, toujours en vallée de Chevreuse. Et donc, construit au milieu du XVe siècle et agrandit à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, donc ce grand étang qui se déverse ensuite dans le Grand Canal, ici, et qui est alimenté également le Grand Canal au bout par un autre ruisseau qui s'appelle l'Yvette, qui est plus connu que le rue des Vaux, puisqu'on a Bure sur Yvette, Gilles sur Yvette, les villes plus connues autour de la région parisienne. On n'est pas très loin de la source de l'Yvette, justement. Et ce château du XVIe siècle, on voit qu'il est entouré de douves avec un jardin clos, un cloître, et puis un parterre, ici, entouré d'eau, un parterre comme une île, un parterre de l'île, d'ailleurs, il est baptisé. Déjà, dès le XVIe siècle, ce jardin, c'est donc un jardin d'eau. On est en fond de vallée, on reçoit les eaux de deux ou trois ruisseaux d'une rivière, l'Yvette, et puis c'est un jardin qui est constitué de toute l'alimentation faite par les plateaux de cette vallée qui se déverse en fond de vallée, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources. Les sources, ça a jaillit, dès qu'on creuse un trou, ça a jaillit partout. On a des sources qui ont été captées, on va voir plus loin des plans hydrauliques qu'on a retrouvés, mais des sources qui sortent naturellement. Et tout cela a permis déjà, dès le XVIe siècle, d'avoir un château posé sur ces douves en eau, avec des parterres qui sont entourés d'eau. Donc l'eau très présente à Dampierre. Une vue du Cerceau, toujours, qui nous représente ces jardins, avec ses compartiments sur le parterre de l'île, et puis ses compartiments dans le cloître. Du Cerceau, sur les jardins, donc dans sa notice qui présente le château de Dampierre, on sent que le bâtiment l'intéresse plus que le jardin, mais il dit qu'en ce lieu, il y a quelques jardins à fruits, avec un parc qui n'est pas de grande étendue, comme vous pouvez le voir sur ce plan. Voilà. Pas plus d'informations sur les jardins, mais en tout cas, ce que j'ai découvert, c'est qu'au début du XXe siècle, ce jardin, comme celui qui est représenté dans toujours cet ouvrage du Cerceau, celui de Château de Blois, servait de référence pour justifier et accompagner en illustration les textes sur les jardins du Moyen-Âge. Voilà. Donc un jardin de référence malgré tout. On est au milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire à peine 50 ans après le précédent plan, on a retrouvé dans ce grenier de Dampierre un plan du duché de Chevreuse. C'est là que j'ai pu calculer le nombre de paroisses qu'il y a inscrit sur ce plan. On a donc ces 20 000 hectares représentés. C'est un plan du duché de Chevreuse qui est aujourd'hui occupé par une agglomération pour les trois quarts qui s'appelle Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc bâti, ce duché de Chevreuse. Et l'avantage, quand même, c'est qu'on a au centre de ce plan, eh bien, la vue du parc de Dampierre. Parc de Dampierre, milieu du XVIIe siècle. Donc, il se passe que la famille de Guise, Claude de Lorraine, se marie avec Marie de Rohan, la grande effrontée, celle qui affronte Louis XIV sans cesse pendant la fronde. Et Marie de Rohan est la première duchesse de Luyne. Et la duchesse de Luyne vend à son petit-fils, Charles d'Albert de Luyne. Elle vend le domaine de Dampierre et le duché de Chevreuse par ailleurs. Et que quand il y a eu cette vente, eh bien, ce duché de Chevreuse est représenté sur un plan qui est certainement dû à annexer la vente. En tout cas, le plan a été retrouvé seul. Mais ce qui est intéressant sur ce plan, c'est que vous avez, là aussi, la répartition quasiment de ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez le parc de Bécancourt, le grand parc de chasse et le petit parc ici. Et ce qui était intéressant sur cette carte, c'est qu'on a, au milieu du XVIIe siècle, la représentation d'un jardin, que je vais vous montrer ensuite, tout à fait différent de celui du début du XVIIe, c'est-à-dire que Claude de Lorraine, donc la famille de Guise, a beaucoup investi. Et on a eu la chance récemment, une personne qui faisait des recherches, pas forcément sur Dampierre, mais sur la famille de Guise, nous envoyait un texte où il est inscrit que le Claude de Lorraine avait même un éléphant à Dampierre. Donc une grande maison avec un bon train de vie. Et il est décidé certainement à cette époque, avant que les lignes achètent, en tout cas, que des travaux devaient avoir lieu, même sur les jardins, non seulement sur le bâti, mais donc ça constitue les grands aménagements du XVIIe, XVIIIe. Alors ces grands aménagements du XVIIe, XVIIIe, en fait, se portent sur le grand tracé, sur le grand axe, mais précédemment, je vous disais, donc on aperçoit ici l'étang. Donc ça, l'étang perdure depuis le début du XVIIe siècle, sur sa représentation du XVIIe siècle. Mais on a remarqué ces petits bassins ici, bassins qu'on appelle le parterre de la presqu'île actuellement et le parterre de l'île. Eh bien, ce bassin a pris la place au centre du jardin d'André du Cerceau. Et ce bassin, pardon, ce bassin a disparu aujourd'hui. Et ce bassin, ici, c'est le bassin dit du trèfle, qui existe toujours. Donc un bassin du début du XVIIe siècle, la première partie, en tout cas, du XVIIe siècle. Le pigeonnier ici, qu'on voyait tout à l'heure représenté par André du Cerceau, qui est toujours représenté au milieu du XVIIe siècle et qui est aujourd'hui complètement disparu. Et puis, on a le dessin, en fait, du château, représenté par André du Cerceau. La composition paysagère des jardins de Dampierre était donc sur ce trait rouge qui était donc le fond de vallée. Donc un jardin d'eau. Fin XVIIe siècle, la famille de Luyne fait appel à Jules-leur de Mansart. La cour vient de s'installer à Versailles, 1680. L'héritier de Luyne, qui vient d'acquérir, quelques années avant, le domaine de Dampierre, se marie avec la fille aînée de Colbert. Et donc, grâce à sa dot, ça lui permet d'avoir accès à l'architecte royal et d'avoir quelques subsides pour faire ses travaux. Jules-leur de Mansart, c'est un architecte bien connu, mais c'est aussi un dessinateur de jardins. Pour avoir étudié, lorsqu'on a restauré le jardin du château de Chambord, pour avoir étudié l'histoire des jardins de Chambord, on avait retrouvé le plan du jardin de Chambord établi par Jules-leur de Mansart. C'est un homme, un architecte, qui sait dessiner les jardins. Et donc, sur ce dessin, je représente un peu ce qu'il a manifesté, en tout cas, pour recréer ce jardin et ses grandes perspectives très à la mode du XVIe siècle. En fait, il s'est appuyé sur ce grand axe, cette grande allée présente au milieu du XVIIe siècle. Ce réseau d'allées forestières existe toujours. Ici, nous avons un carrefour qui s'appelle le carrefour du Levant, le carrefour du gouvernement et le carrefour du Couchon, ici. Jules-leur de Mansart réoriente la perspective et crée cette grande perspective par son apport. C'est-à-dire qu'il détruit une partie du château, tout ce qui est jardin sur cloître, conserve les douves autour du château, conserve le bâtiment de Duval, le transforme pour le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure en photo, mais surtout, la grande perspective traverse de part et d'autre la vallée depuis un point haut qui est également la propriété de l'Omène de Dampierre, qui se trouve au parti public, ici, et d'un vertu-gadin, ici, taillé avec un abreuvoir au pied, traverse les grands salons du château pour finir sur un vertu-gadin, ici, et qui se raccroche par une grande allée forestière et qui fait donc plus de 2,5 km à travers les parcs et les jardins de Dampierre. Sur ces aménagements, on avait jusqu'alors très peu d'informations. Dans la gazette des amateurs de jardin, sont parus quelques plans qui avaient disparu. Donc, c'est une publication sur l'histoire des jardins de Dampierre qui est parue en 1913. Et puis, dans l'illustration, dans une illustration, le magazine d'illustration en 1937, étaient également reproduits les productions des amateurs de jardin. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça fait partie des documents inédits, des dessins des jardins. Alors, c'est un plan certainement dressé à la demande de Luc de Lune de l'époque, 1734, ce plan avec son cartouche qui renseigne sur comment l'eau arrive à Dampierre. Et grâce à ce dessin, eh bien, on découvre les bassins et les parterres constitués par Jules Ardemansard. On a, évidemment, ici, la grande pièce d'eau, toujours, le grand canal, tout à l'heure, je vous montrais le trèfle, le bassin du trèfle, ici. Ici, une évolution avec le bassin entouré de quatre parterres d'eau, semble-t-il, et d'autres bassins et surtout, la rivière Sauvage, la rivière Hivette, ici, qui est canalisée à cet endroit-là, mais qui a été canalisée ici, pour créer ensuite un réservoir au-dessus du château et le réservoir permet d'alimenter les bassins et dans ces bassins, il y avait des jeux d'eau. Les jeux d'eau faisaient la réputation de Dampierre puisque ces jeux d'eau avaient une hauteur supérieure à ceux de Versailles et la reine, Marie Lesziska, par exemple, qui est devenue plus d'une dizaine de fois au milieu du XVIIIe siècle à Dampierre, adorait voir ces jeux d'eau, Louis XV également. la partie historique, c'est-à-dire ces bassins-là de la presqu'île, de l'île, de la grande pièce d'eau qui se termine par une île avec un pavillon, étaient considérés comme un des plus beaux jardins d'Europe à l'époque. La gazette de l'époque le signifiait comme tel et disait même que c'était un des jardins des plus délicieux de France. Voilà. Juste pour vous situer, la qualité recherchée par la famille de l'huile avec l'apport de ces intervenants paysagistes et architectes. On a donc à travers ce plan une première vision et c'est grâce à ce plan lorsqu'on l'a déroulé qu'on a eu une première vision de ces jardins. Ça nous a beaucoup surpris puisqu'on ne s'attendait pas à cette découverte avec un détail ici. Donc non seulement le jardin de fond de vallée mais cette perspective avec ces quatre bassins au pied du château avec leurs jets d'eau ici le grand bassin de la Belle-Hélène avec deux jets d'eau ici le très grand bassin et les deux autres ici le rondeau ici donc des jets d'eau dans tous les sens des bassins partout créés donc vraisemblablement à la fin du XVIIe siècle et qui en font toute la réputation de Dampierre et tout autour le massif boisé qui est constitué d'allées donc évidemment c'est un plan vous savez ce que c'est un plan on ne sait pas si c'est un projet on ne sait pas si c'est une idée qui est lancée mais en tout cas ce plan se confirme au fur et à mesure sur Cassini le plan de Cassini donc le grand arpenteur de la France nous représente cette perspective ici les parterre et le grand canal ici qui se retourne sur l'ivette le bassin est ici le grand étamp et on voit une nouveauté qu'on découvre à travers ce plan c'est que le jardin continuait ça c'était une nouveauté pour nous parce que c'était le jardin était à l'intérieur des murs alors que sur ce plan on s'aperçoit que le jardin continue au-delà des murs et en 1745 et bien on a un plan assez précis qui nous montre tout ce qui a été réalisé à Dampierre avec toujours les mains par terre le grand étang le canal et son retour ici la grande perspective et tous ces jardins tous ces bosquets aménagés sur le coteau ici pour nous c'est une grande pâture aujourd'hui mais donc on voit ce dessin tout à l'heure on l'apercevait sur Cassini qui se continue jusque tout en bas jusqu'à un autre château qui était en fait une annexe du château de Dampierre qui était le château de la course en lice et c'est là qu'il y avait une ménagerie donc lorsque Louis XV est venu à Dampierre il a passé trois jours dans les jardins à la chasse et à l'intérieur évidemment du château et on l'a emmené à l'époque et il a fait de la chaloupe pour aller rejoindre le pavillon qu'il y a sur l'île ici donc la chaloupe est représentée ici elle est représentée dans l'album des jardins de l'eau rouge on a d'autres présentations de cette chaloupe avec toute cette vie de fête qu'il y avait à Dampierre au XVIIIe siècle ce dessin-là nous a un peu surpris puisqu'aujourd'hui c'est vraiment de la pâture mais on a retrouvé un autre plan que je ne vais pas forcément vous montrer mais en tout cas sachez-le on a retrouvé un plan ici de ce jardin plus particulièrement et au-delà tout ça ça a disparu aujourd'hui mais en tout cas ces aménagements se retrouvent évidemment dans le cadastre ancien en 1747 là on est sur une vue détaillée de ces jardins avec la persistance de ces bassins de ces jets d'eau là on est en 1749 mais avant d'arriver à 1749 puisque 1749 est un plan qui montre toujours ces jardins donc une grande profusion de plans au XVIIIe siècle autant on verra plus tard au XIXe siècle très peu de plans mais au XVIIIe siècle il y a une vie il y a une vie on veut représenter dans Pierre il y a une vie parce que les princes les rois les reines passent régulièrement par dans Pierre mais ce qui est intéressant c'est que des alliés d'Argenville dans sa théorie pratique du jardinage de 1747 parlent de dans Pierre dans le traité hydraulique convenable au jardin donc dans le chapitre 9 de la distribution des eaux parce que l'eau est toujours importante vous savez à Versailles notre voisin il y avait le problème de comment amener l'eau à Versailles et bien nous c'était assez simple le château de Dampierre avait autrefois 10 jets une gerbe et deux nappes jouant continuellement et qui provenaient de la grande pièce d'eau au-dessus du château aujourd'hui il n'y a plus que les deux nappes et deux masques à côté qui jaillissent en toujours les eaux jaillissantes formées par les 14 jets du parterre et du bosquet ne jouent que quand on veut mais elles font plus grosse et plus élevée qu'elles n'étaient c'est un ruisseau qui se trouve dans la campagne au-dessus du château donc Yvette lequel fait allier un moulin que l'on arrête quand les eaux marchent on voit dans le premier parterre quatre bassins avec leurs jets on trouve ensuite le bassin de la grande nappe où il y a deux jets et dans le parterre au-dessus trois autres bassins avec leurs jets c'est toute la description en fait de l'alimentation des bassins et des jets d'eau dans tout ce grand parterre l'extrémité de cette grande pièce d'eau est ornée d'un petit château flanqué de quatre pavillons des plus galants l'on y aborde par un bateau conduit par une corde avec une poulie l'eau des quatre fontaines pratiquée dans les angles extérieurs du petit château vient d'un réservoir qui se voit au bout du parc il y a encore à côté de la grande pièce un petit canal où tombe une jolie chute qui va se rendre dans un autre appelé le bassin détruit à gauche du château est un grand parterre aussi entouré d'eau avec un bassin au milieu donc c'est celui parterre de l'île donc celui-ci et au-dessus un grand bois avec une pièce d'eau en octogone la pièce d'eau en octogone en fait ce que nous on appelle la forme de trèfle des salles et des labyrinthes aux quatre coins un grand canal avec une belle nappe à la tête qui est la décharge de celle en face du château bord de ce bois ainsi que par terre et retourne en équerre pour finir où était autrefois une cascade qui fournissait un étang au-dessus sur le chemin lequel vient de la rivière d'Yvette s'est étant fait jouer présentement les bassins de l'orangerie du potager et du jardin d'Astrée donc d'autres jardins autour des ponts communiquent à plusieurs bosquets et de petits bateaux avec du cordage ou passe en plusieurs endroits voilà le deuxième yadage en ville décrit un jardin que vous avez sous les yeux depuis le pavillon sur l'île ici avec son bassin avec le bateau tel qu'on le voyait tout à l'heure les bassins du trèfle et ce parterre là tous ces bassins là et puis au-dessus ici donc il y avait le grand potager deux hectares de potager pour nourrir la maison qui comptait d'après un inventaire que nous avons trouvé pas moins de 350 personnes qui vivaient à demeure parmi le personnel l'atlas Trudène vous savez Trudène a relevé les principales routes de circulation pour que le roi puisse se déplacer plus rapidement et donc l'atlas Trudène reprend le dessin également de ses jardins un autre détail en 1764 on relève tout ce qui se passe autour de Rambouillet parce que Rambouillet c'était le point d'attraction de la région pour venir aux chasses depuis Versailles et donc du coup le duc de Panthéèvre avait fait le lever autour de Rambouillet donc 1764 et en 1764 et bien on a toujours ces aménagements représentés plus simplement certes moins dans le détail mais bon c'est une très grande carte qui s'occupe plus de la région que du détail sur Dampier mais en tout cas la fin du 18ème siècle dans les années 60 nous sommes toujours nous avons toujours ces jardins la carte des chasses de 1770 évidemment montre toujours ce grand bassin ces aménagements ce parc forestier très important et puis on a retrouvé également dans les greniers une carte de 1780 un peu abîmée qu'on a fait restaurer mais qui donne énormément de renseignements et sur la toponymie sur le dessin des allées qui ont quelquefois disparu aujourd'hui et qu'on a pu restituer enfin qu'on va pardon pas restituer mais qu'on a retrouvé grâce à une opération lidar qu'on a fait survoler 400 hectares et donc on a pu retrouver tout ce réseau vierre très important et voilà sur ce plan 1780 et bien on a encore une fois tout le détail des parterres qui entourent le château sans vouloir sans vouloir vous inonder de textes mais en tout cas le duc de Luyne était le mémorialiste de Louis XV et en 1748 quand Louis XV est venu à Dampierre il y a une courte description de sa visite et je trouve que ce plan peut vous aider à comprendre puisque le duc de Luyne écrit donc le roi alla à pied le long de la pièce d'eau par le côté du grand parc et entra dans l'île donc imaginons cette visite royale donc il alla du côté du grand parc et ensuite accéda à l'île ici dont il parut content il vit tous les cabinets resta un bon quart d'heure au moins se promener dans l'île il passa et repassa le va-et-vient la chaloupe suivait et trois calèches sa majesté alla dans le nouveau plan par-delà l'île donc ce jardin le nouveau plan nous dit-on jusqu'à la grille au fond donc il y avait une grille et sorti un moment du jardin pour avoir le coup d'oeil de la patte d'oie du plan de Sanlis donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure au-delà aujourd'hui dans les champs il y a cette patte d'oie qui était dessinée le roi revint ensuite par le même côté de la pièce d'eau jusqu'au plan qu'on appelle le plan 9 donc on a découvert que le plan 9 en fait c'était cette plantation ici très ordonnée donc plantée certainement avant 1850 le plan 9 et monta à la salle des tilleuls donc ça veut dire qu'ici il a pris ce chemin arriva ici cette salle des tilleuls cette salle des tilleuls il faut savoir que tout ce jardin tout le petit parc a souffert en 1999 de la tempête on a beaucoup entendu parler de la tempête dans les jardins de Versailles d'autres jardins évidemment mais Versailles notre voisin a beaucoup communiqué nous à Dampierre les ducs de lune se sont trouvés face à un paysage ravagé et tout le jardin du petit parc a été rasé et donc ils ont pris l'option de tout évacuer et de faire une plantation forestière mécanique avec le soutien de nombreuses personnes il y a une association de sauvegarde qui a aidé mais aujourd'hui nous avons perdu quasiment toute trace malgré tout les engins la mécanisation n'a pas détruit tous les talus et donc en faisant un peu de promenade dans ce sous-vois et bien on a pu retrouver ici le fameux bosquet de la salle des tilleuls et donc on a réouvert on a abattu quelques arbres et donc cette allée existait cette allée ici avec cette partie circulaire en fait on a retrouvé que c'était un labyrinthe on a même retrouvé le plan du labyrinthe en dessin au sol il y a toujours les petits dénivelés de l'emplacement de la plantation des charmilles ce chemin donc mène à la salle des tilleuls et de la salle des tilleuls il ne voulut point entrer dans le grand parc c'est à dire qu'il ne voulut pas aller dans le parc de chasse puisqu'il a déjà été à la chasse il connaît bien ce secteur mais il suivit la route qui mène à l'étoile des charmilles et paru content de cette étoile donc c'est à dire que là le roi passa ici jusqu'à l'étoile des charmilles l'étoile des charmilles aujourd'hui existe toujours malheureusement plantée en tilleul donc elle a perdu tous ses charmes il entra dans la dernière des chimères puisqu'en fait tout cet ensemble s'appelle le bosquet des chimères c'est quelque chose qui revient souvent auprès de la famille de Luyn dès le 17ème siècle ils se sont fait aménager une pièce dans les annexes du château qui s'appelle la salle de l'Astrée et l'Astrée c'est le monde chimérique vu par Guillaume Durfais et donc du coup les chimères sont attestées depuis le 17ème siècle à Dampierre elles se retrouvent dans les sculptures du 19ème siècle qui ont fait l'objet d'une commande spécifique par duc honoré de Luyn mais en tout cas au 17ème, 18ème siècle on décide d'appeler ce grand jardin du petit parc le bosquet des chimères dont on a retrouvé un plan ensuite donc le roi descendit au bassin de décharge c'est-à-dire qu'il a pris ce chemin-là le bassin de décharge ici était un bassin qui permettait de réguler les niveaux d'eau des canaux et de l'étang aujourd'hui ce bassin a disparu il a été remplacé par des vannes donc du coup on perd beaucoup plus de ce charme enfin on a des représentations de ce bassin de décharge entra dans le quinconce alors le quinconce le voilà il est dessiné ici aujourd'hui il existe encore il est un peu piétiné par les sangliers puisqu'il est du côté forestier il n'est pas du côté jardin il est du côté parc de chasse et donc ce quinconce existe toujours volonté de tilleul il traversa le canal donc il y a un pont dans le va-et-vient donc ça c'est un autre va-et-vient se promena dans le petit bois et rentra dans la maison par le parterre baptisé à l'époque le parterre à l'anglaise et rentra à la maison voilà tout simplement donc on a une belle description là encore des jardins de Dampierre avec cette promenade faite par Louis IV un autre plan je sais je vous inonde deux plans mais le plan du réseau hydraulique on est vers 1780 un plan très utile aujourd'hui pour nous puisque on a sur ce plan c'est une copie l'original appartient toujours à la famille de Lune Thomas de Lune mais on a le dessin de tous les bassins de toutes les sources qui sont captées de toutes les conduites d'eau qui sont souterraines évidemment qui existent à l'état des fois lacunaire mais qui existent toujours de tous les carnaux qui permettent de drainer les sols et on comprend mieux comment l'eau passe d'un par exemple juste on a la décharge du grand étang qui permet d'alimenter on distingue ce trait ici qui permet d'alimenter ce bassin là il y a une lame d'eau ici de ce bassin de la Belle Hélène qui se rejette ensuite directement à une lame d'eau qui est en tête du canal et que ce grand étang et bien se jette également sur ces lames d'eau ici pour ces douves autour de ce parterre de l'île et bien sont alimentées par les douves du château les douves du château sont elles-mêmes alimentées par des sources qui sont captées et on a ici le point de départ du réservoir qu'on avait vu tout à l'heure sur le plan de 1734 qui renvoie l'eau sur tous les jets d'eau en fait partout tout ce réservoir alimente tous les jets d'eau et il y avait même une conduite qui allait jusqu'à l'intérieur du château où il y avait une sculpture qui crachait de l'eau le plan d'intendance de 1784 qui représente toujours les jardins et là on passe la révolution on arrive au début du 19e siècle avec le plan du cadastre et là plus de jardin vraisemblablement ce n'est pas la révolution qui a fait effacer les jardins mais c'est la volonté de la famille dans les années 1780 même si elle a fait dessiner des plans de l'existant mais de ce que l'on sait c'est que dans les années 1780 la famille de Lune a voulu abandonner les jardins parce que les bassins c'était un entretien constant les jets d'eau c'est des carnaux des tuyauteries des ailiers d'Argentville dans une de ses descriptions dit que ce sont des conduites en bois et en plomb donc on imagine bien que le blois si les parents renouvelaient tous les 20-30 ans ces conduites et bien évidemment se pourrissent et s'affaissent le plomb évidemment avec toutes les vannes devait subir un entretien et que vraisemblablement la fin du 18e siècle n'était pas les plus belles années même s'il y a eu des grandes fêtes à Dampierre avec Marie-Antoinette qui y venait c'est certainement pas les plus belles années de l'entretien de Dampierre à tel point c'est que le jardin disparaît que les bassins sont bouchés que les jets d'eau évidemment toutes les vannes sont fermées et que la représentation que l'on a dans les années 1820 de ce château avec l'absence de jardins en tout cas de dessins de parterres puisque les jardins se constituaient par ce grand paysage avec tous ces parterres d'îles et pères-esqu'îles mais en tout cas ces grands parterres ces plates-bandes et autres et bien tout a disparu tout s'est effacé de la volonté donc de la famille de Luhine avant la révolution il faut savoir que la famille de Luhine pendant la révolution est une des rares familles qui n'a pas vu tomber de tête puisqu'elle a simplement été emprisonnée mais qu'elle a été relâchée aussitôt après que lui Robespierre perde sa tête en tout cas la famille de Luhine est préservée elle reprend vie dans les murs de Dampierre elle reçoit encore cinq minutes pas plus Napoléon mais en tout cas elle reçoit encore aussitôt après la révolution et la vie reprend mais c'est vraisemblablement sous le Duc de Lune de la fin du XIXe siècle que des jardins se recréent dont on ne connaît pas l'auteur alors j'arriverai en conclusion sur quelques hypothèses et sur l'ensemble de ces jardins mais en tout cas voilà on a des vues fin XIXe siècle de ce jardin vous vous souvenez tout à l'heure du petit survol qu'on a fait on a vu des carrés engazonnés et là on les voit on imagine fleuris bien occupés par des massifs fleuris voilà en détail d'autres vues ça depuis le château le carré central qui aujourd'hui est une pelouse était donc planté de nombreuses plantes annuelles on a une description on a le dessin du parterre central et on a une description de toutes les plantes annuelles qui étaient plantées et puis tout autour là-haut sur le vertu gadin sud on a qui entoure ce bassin on a beaucoup de caisses orangées l'île et son pavillon aujourd'hui complètement envasé l'île les arbres sont tombés à la tempête de 99 l'île avait quatre tours qui entouraient aujourd'hui les quatre tours ont disparu au milieu du XIXe siècle selon la volonté du Conoré de Luyne et le pavillon central est quasiment une ruine une autre vue de la queue de poêle alors la queue de poêle c'est pas le grand canal mais en fait c'est de l'ivette canalisée qui forme donc un retour autour du parterre du bosquet et donc des récentes découvertes puisque quelques plans que je vous ai montré ça fait partie des récentes découvertes mais on a surtout des plans plus précis des jardins alors l'organisation de la cour de l'avant-cour et de la cour d'honneur ça quelque chose qui est précieux donc on est sur des dessins fin XVIIe début XVIIIe retrouvés toujours dans ce fameux classeur dans le grenier alors on a ici l'avant-cour engazonné avec les deux pavillons qui existent toujours de l'autre côté le potager de l'autre côté d'un mur donc un mur aveugle ici et ici qui clôt la perspective avec cette grande perspective donc ça on est vraisemblable sur le dessin des jardins fin XVIIe les ailes ici j'aurais dû commencer par là les deux ailes du château avec le corps central ici entouré de ses douves avec les deux tourelles qui sont les vestiges du château de Duval qui lui-même va vraisemblablement être vestige du château précédent plutôt Moyen-Âge et alors donc du coup avant-cour court et court d'honneur court d'honneur qui est pavé de grès la cour sablée et l'avant-cour engazonné donc là on reprend tous les grands principes qu'on connaît d'organisation des jardins dans les châteaux du XVIIe XVIIIe siècle et là on aperçoit sur ce plan et bien le début des parterres dits à la française avec les bassins et jets d'eau un autre plan qui pourrait presque être la continuité du précédent puisque on continue la grande perspective qui passe à travers le château avec donc la cour avant-cour etc les deux parterres ici avec leurs bassins leurs jets d'eau un jardin très minéral puisqu'on est jardin à la française avec beaucoup de calcaire en sable autour quelques pièces de gazon ici le grand bassin de la Belle-Hélène qui existe toujours avec sa lame d'eau ici mais les deux jets d'eau ont disparu et puis ici aujourd'hui tout ça s'est engazonné mais à l'époque donc minéral le bassin le grand rond n'existe plus comme tous les autres bassins à l'exception de celui-ci mais par contre on a toujours en été même portant de grande sécheresse de l'eau qui arrive puisque là le rond est marqué tous les étés par une herbe beaucoup plus fraîche qu'ailleurs et puis ces deux bassins qui se trouvent ici quelques détails qu'on a retrouvés donc des carnets de détails que l'on a dans ce classeur ça c'est donc le bassin du trèfle là où on nous dit que Louis XV s'est promené dans le labyrinthe qu'il y avait vous l'avez sous les yeux ce dessin ce bassin était une ruine jusqu'à il y a quelques temps j'ai réussi à faire dégager par nos jardiniers les allées qui y mènent les quatre allées et le pourtour mais sans ça c'était des arbres qui étaient tombés tout cela le bassin est à restaurer en tout cas voilà ce jardin est visible aujourd'hui par un simple entretien puisque abandonné puisque les jardiniers il faut imaginer qu'à la fin des lunes les jardiniers et bien avaient laissé à l'abandon tous les jardins donc ce bassin une forme de trèfle les géomètres nous ont fait remarquer qu'il avait la même surface que le château il faut vous dire l'importance il paraît petit même quand on est sur le terrain mais il a la surface du château le parterre du bosquet des Chimères alors ça c'est un dessin fin 17ème début 18ème à l'encre où on a tout le dessin des dédales du bosquet des Chimères autour du jardin à la française un détail plus précis sur le plan de l'étoile des Grandes Charmies c'est là où on voyait tout à l'heure Louis XV qui avait apprécié ce grand rond avec ici un chenil qui a existé à une époque cette composition intérieure dans les parterres qu'on a vu dans le dessin précédent voilà qui commençait également à se constituer le bosquet du théâtre là toujours on est fin 17ème bosquet du théâtre qui est juste en dessous du rond des Tilleuls alors là petite modification si vous vous souvenez des plans précédents on voyait que la partie près du bassin ici était droite sur le projet initial et là ce plan montre des plates-bandes en chapeau de gendarme reprenant le chapeau de gendarme qui existait du près du château donc une légère modification et puis le carré de pelouse qui a également évolué le petit trait blanc qui devrait être là en fait c'est détaché mais voilà il existe dans une enveloppe bien précieusement conservée alors ça c'est le pavillon sur l'île dans les grandes heures quand Marie-Antoinette venait à Dompierre un pavillon avec ses quatre tours autour ses chaloupes et les grandes fêtes qui étaient données à l'occasion le dessin coloré nous ne l'avons pas mais nous avons retrouvé en tout cas une de ses gravures voilà alors aujourd'hui vous avez vu les jardins ont quasiment disparu il reste peu de choses le projet du propriétaire c'est de restituer les jardins à la française alors j'ai tu certains noms peut-être avez-vous remarqué dans mon propos je n'ai pas parlé de Carmontel Carmontel qui est passé dix ans de sa vie à Dampierre Carmontel qui a dessiné le jardin du Parc Manceau pour le duc d'Orléans Carmontel on imagine qu'il aurait pu intervenir dans un aménagement qui est quasiment effacé aujourd'hui qui a été repris au 19e siècle dans le Parc de Bécancourt au Parc de Bécancourt c'est Louis-Sulpice Varé qui est intervenu Louis-Sulpice Varé c'est le créateur du bois de Boulogne qui faisait partie de l'équipe avec Haussmann et qui a été mis à la porte par Haussmann et qui a ensuite consacré beaucoup de temps dans les propriétés privées donc Louis-Sulpice Varé a effacé une oeuvre certainement de Carmontel qui était présent à Dampierre je n'ai pas parlé de Le Nôtre je ne sais pas si vous avez remarqué parce que dans l'histoire Le Nôtre a fait beaucoup de jardins à la française la famille de Louis n'attribue les jardins à la française de Le Nôtre pour Dampierre sauf qu'on n'a aucune trace de la présence de Le Nôtre on s'est beaucoup inspiré de Le Nôtre en France mais est-ce que c'est lui qui a signé tous les jardins dont on le nomme en tout cas Le Nôtre est en fin de carrière il est certainement venu rendre visite à son ami Mansard qui a réalisé les jardins on pense que c'est la patte de Mansard en tout cas qui a fait ces jardins et puis je n'ai pas parlé des frères Duchesne parce que là aussi comme Le Nôtre on dit que Duchesne serait passé par Dampierre sauf que les frères Duchesne nous n'avons pas de traces en tout cas de leur intervention et dans la gazette des amateurs de jardins de 1913 où le duc de Lui décrit l'histoire des jardins cite Le Nôtre cite Varé également mais ne cite pas du tout Duchesne et Duchesne pourtant a écrit sur l'histoire des jardins en faisant mention de Dampierre mais nous n'avons pas retrouvé de dessin et donc cette absence de citation de 1913 nous font dire est-ce que Duchesne est passé il est passé dans les châteaux autour de Dampierre mais nous n'avons pas trace en tout cas de ce passage voilà donc voilà j'espère que vous avez pu apprécier cette petite visite historique dans les jardins du domaine de Dampierre je vous remercie